... Octavie ! Quoi doit-on, Seigneur, cette agitation ? Est-ce un empressement dicté par la passion ? À qui sont ces sandales qui somnolent sur le sol ? Qu'est-ce qu'on perd de vieilles sandales molles que vous remuez, Seigneur, et la terre et le ciel ? Et qui vous empêchent d'user d'un ton confidentiel ? Je repose ma question. À qui sont ces sandales ? J'ai dû, en me couchant, les poser sur la dalle. Elles sont à moi, Seigneur. Elles sont du 44. C'est la taille, mon bon, d'une nez de Cléopâtre et celle aussi, je crois, du membre de César. Vous en avez un peu de cette Marie-Brizard ? Pour une dernière fois, d'où viennent ces sandales ? De Numidi, Seigneur. Mais pourquoi ce scandale ? Dame Ned, c'était un piège. Je ne m'y suis laissé prendre. Caillus, brocule dans le pendrium de ma femme. Celle-là, c'est la meilleure. Dis-moi, ces sandales sont très élégantes. Elles doivent être fort confortables. Oh, elles le sont, mon Seigneur. De vraies petites pantoufles. Tenez, j'aurai grand plaisir à vous les offrir. Ce n'est qu'un modeste présent. Mais qui me touche énormément, Caillus. Ami si généreux, viens sur mon cœur. Oui. Viens. Ce Néron, quel humour. Regardez, ma vie, comme ces sandales pour me faire un pied fin et harmonieux. On dirait qu'elles ont été...